Salut les montagnards, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première sortie de l'année et on va donc au Grand Moulin ça a l'air d'être un joli sommet, c'est dans Belle Donne il y a beaucoup de couloirs sympas donc on va essayer de faire ça et aujourd'hui je vous explique pourquoi vous vous fatiguez quand vous montez en ski de rando vas-y Gaspard donc c'est une erreur assez classique de débutant donc là en fait vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo mais en fait Gaspard en marchant il soulève vachement ses skis bon là il exagère un peu parce que j'ai dit d'exagérer ça paraît assez évident comme ça mais en fait c'est une erreur que les débutants font assez souvent et en fait en ski de rando l'avantage par rapport à quand vous marchez en raquette ou tout simplement en randonnée pédestre c'est que des skis ça glisse donc là vous allez me dire merci Captain Obvious sauf que en fait l'avantage c'est que non seulement vous allez pouvoir lancer votre ski et le fait que l'énergie que vous allez lancer ça va vous permettre de gagner quelques centimètres en avançant vous allez pas traîner le ski donc ça déjà c'est le premier avantage et le deuxième avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de soulever le ski en fait et ça ça va vous faire gagner beaucoup d'énergie parce qu'à chaque fois que vous soulevez le ski ça demande un effort assez important pour la cuisse et pour tous les muscles de la jambe et en fait on dit souvent qu'un kilo au pied c'est plusieurs kilos portés sur le dos et en fait si vous arrêtez de soulever vos pieds quand vous marchez et que vous essayez de les faire glisser vous allez gagner beaucoup d'énergie et à ça si en plus vous rajoutez le fait que vous poussez sur les bâtons en avançant et bien ça va vous soulager encore plus les cuisses et ça va vous permettre de gagner beaucoup d'énergie en montant en ski de rando alors pour finir il faut savoir que les peaux sont faites en fait pour glisser c'est à dire que peut-être que vous l'avez remarqué en fait quand vous avez acheté vos peaux mais en fait il existe trois types de peaux il existe les peaux synthétiques donc qui sont faits avec une matière synthétique les peaux naturelles qui sont en général en mohair c'est une sorte de... je crois que c'est du poil d'une bête je sais plus exactement laquelle et les peaux qui sont mixtes donc moitié synthétique, moitié mohair ou après il y a des proportions qui varient et donc en fait peut-être que vous l'avez remarqué aussi les professionnels, ceux qui font de la compétition ceux qu'on pourrait appeler les collants pipettes ils ont des peaux que en mohair donc en fait c'est des peaux qui s'usent très vite parce qu'elles sont naturelles mais par contre elles glissent très très bien sur la neige alors l'avantage du mohair c'est qu'en fait il va très très bien glisser par contre il va s'user beaucoup plus vite et du coup les pros qui en font en compétition ils changent de peau parfois plusieurs fois par saison l'avantage du synthétique c'est que c'est beaucoup plus durable donc vous allez pouvoir garder vos peaux beaucoup plus longtemps par contre vous allez avoir une glisse qui est moins importante donc souvent c'est pour ça que les peaux sont mixtes en fait moitié mohair, moitié synthétique ou voilà selon les proportions et du coup ça permet d'avoir un bon rapport glisse et durabilité vous pouvez même farter vos peaux d'ailleurs pour qu'elles glissent mieux en fait et donc c'est pour ça qu'il faut bien garder le ski sur la neige et essayer de le faire glisser au maximum parce que en fait les peaux sont faites pour ça et donc c'est pour ça et donc c'est pour ça Merci.